Voilà on est de retour, après une petite pause, tout simplement on va commencer un petit peu à refaire un peu notre système de base en bas. Donc j'ai commencé déjà à déplacer des trucs, à déplacer tout ce qui va être les inscribers, je les ai déplacés en bas, et j'ai mis des grosses interfaces. Et vous allez me dire, mais les shads, avant ça marchait très bien, pourquoi tu changes, pourquoi tu fais tout, on a l'argent aux abonnés, lol ? Et bien non, en fait on va faire encore mieux, on va faire encore mieux tout simplement parce que ce câble là vient du câble qui va vers l'interface et vient du câble qui va vers le crafting terminal. Et on va vouloir économiser quand même un petit peu ce câble, le maximum possible, et économiser ce câble va signifier pour nous dans un premier temps de économiser tout ce qu'on va avoir sur le réseau qui va transiter. Donc tout simplement lui on va lui dire de descendre automatiquement, ça c'est bon, lui on va lui dire de descendre automatiquement, et lui on va lui dire d'aller automatiquement vers ce côté là. Donc un item qui va descendre par là, qui va être pompé par là, principalement nos processeurs, nos circuits vont être pompés, vont être envoyés dans une interface. L'interface va être reliée au réseau, bien entendu par ces câbles en bas, va être reliée au réseau et va tout simplement alimenter l'inscriber. Alors normalement on n'est pas obligé d'alimenter l'inscriber vu qu'on est sur une interface plane, plane, pas plane, je sais plus ce que je dis. Toi meurs tu m'énerves. Vu qu'on est sur une interface qui est pleine, merci l'enderman de terre, vu qu'on est sur une interface qui est pleine, et bien tout simplement elle va transmettre son pouvoir, sa puissance automatiquement au reste. Donc là par exemple l'engineering press va fonctionner, la logic press aussi, etc, etc, tout va fonctionner. Et là vous allez me dire, mais Chad t'en as mis 3 et qu'est-ce que tu fais de la logic silicon press, pourquoi il est à part ? Et bien vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va la mettre à part tout simplement parce que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de la mettre dans le réseau complet. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'elle va nous bouffer un crafting CPU pour rien. Et oui, pour rien du tout, parce qu'on pourrait très bien automatiser ça, s'arranger pour que on n'ait pas besoin de crafting CPU pour ça, quitte à utiliser quelques petits trucs. Mais je préfère utiliser un channel supplémentaire et économiser un petit peu, entre guillemets, économiser le restant. Donc ce channel, on va le poser là, voilà, donc le crafting storage va être online dans peu de temps, voilà, il est online. Donc maintenant, en théorie, ça, ça devrait refonctionner dès qu'on aura mis les patterns à l'intérieur. On va en profiter aussi pour revider un peu le sol, pour re-remplir le sol, pardon. Hop, hop, histoire d'éviter de tomber, ce serait sympa. Voilà, tac, tac, et tac, voilà. Donc ce crafting terminal, on va le prendre, et on va bien le prendre. On va reprendre nos patterns, on va prendre les patterns des circuits, celui-ci, celui-ci et celui-ci. On va les mettre les trois ici, donc ici c'est le, je crois que c'est le calculation ça. Ouais, c'est le calculation, donc ici calculation, en dessous c'est le logic. Si mes souvenirs sont bons, je sais que celui tout en bas c'est l'engineering, donc en dessous c'est le logic. Et enfin l'engineering, voilà. Nos trois patterns vont fonctionner, c'est-à-dire que par exemple, je vais lui commander un logic. Logic, je vais lui en commander un. Voilà, ça va l'envoyer à crafter, donc ça va envoyer le goldingot à l'intérieur. Théorie. Voilà, le goldingot est à l'intérieur, et pourquoi est-ce que tu ne partages pas ta puissance ? Tu devrais normalement avec l'interface. Bon, très bien, c'est pas grave si tu ne partages pas ta puissance, ça nous fait qu'un seul câble à connecter. Et tu n'utiliseras que ça. Voilà, la puissance va être partagée, là ça va process, et ça va nous faire notre plate. La plate va être pompée dans le transfert pipe, va être renvoyée dans cette interface, et cette interface va bien entendu remettre ici, si on regarde à l'intérieur, notre circuit, à l'intérieur de notre truc. Donc là, ça marche, on a notre circuit qui fonctionne. On va faire à peu près la même chose pour le reste, et tout simplement, alors toi tu vas mourir, tu vas mourir, allez, voilà. Hop, on va faire le reste pour la suite, c'est-à-dire qu'on va déjà replacer aussi notre inscriber, notre inscriber avec la interface là, et avec, qu'on va remettre en normal, et avec à l'intérieur aussi, alors interface qu'on remet en normal, avec un export, deux export bus, export bus 2, 1 et 2, voilà, deux export bus, ou alors on utilise la calculation pour le moment, ouais, la silicone, on va l'utiliser à la place. On va recrafter un peu le système en entier, c'est-à-dire ici. Par contre, on va finir par être à court là, je pense, au bout d'un moment. Il commence sincèrement à m'énerver, les zombies à traîner dans le coin. Ouais, à mon avis, on va être à court là, de channel. On va être à court de channel si on le fait complet. Alors, normalement l'interface, on la place là, on la fait pivoter pour qu'elle pointe sur le bloc. Voilà, ici. Alors, c'est pas au milieu, c'est au-dessus, si je me souviens bien, qu'on met la plate. Ouais, c'est au-dessus. Donc, toi, vers le bas. Voilà. Toi, sur le côté, pour exporter la redstone. Qu'on n'a pas sur nous. Device online, c'est bon. L'ami interface qu'on va connecter aussi. Device online. Normalement. Voilà. Et en dessous, c'est le... Ah ! Casse-toi ! Casse-toi, tu pus ! Voilà. Et en dessous, c'est l'export bus qu'on va connecter lui aussi. Allez, ne me dis pas device missing channel. Voilà, device online, ça devrait être bon. Qu'on va connecter en dessous pour envoyer du silicone. Alors, silicone plate. Voilà, printed silicone. Une redstone. Voilà. Donc, toi, tu envoies de la redstone. Toujours. Toi, tu envoies un printed silicone. Toujours. Vu qu'on n'a pas de printed silicone dans le réseau, il ne va pas en envoyer pour le moment. Mais dès qu'on va en remettre dans le réseau, comme ça, par exemple, tac, tac. Eh bien, il va l'envoyer dedans, en dessous. Voilà. Si tout se passe bien, on devrait l'avoir arrivé dans quelques secondes. Si ça veut bien fonctionner. Si ça ne veut pas, tant pis. Vraiment, ça devrait. T'es en import, t'es online. Tu devrais exporter. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas exporter mon silicone ? Silicone. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas récupérer le silicone aussi ? Je ne sais pas du tout. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas... Ah ! Ça m'énerve. Ça devrait, normalement... Est-ce qu'il a été déjà bien pompé, de base ? Ou est-ce qu'il n'est pas parti au bon endroit aussi ? Ça, c'est possible qu'il ne parte pas au bon endroit. Parce que X ou Y raison. Non. Voilà. Et s'il y a un problème, l'interface n'est pas connecté. Est-ce qu'il va nous manquer ? Ouais, il va nous manquer du channel, ici, aussi. Donc, on va redescendre. On va retirer un channel quelconque. Le crafting storage, il nous faut. Ouais, mais là, on a tous les trucs qu'il nous faut, en fait. On est obligé de tous les avoir, à la limite. Pour le moment, le M-interface, il va dégager. Donc, on va essayer de remettre simplement le printed silicone. Maintenant, il devra apparaître ici. Voilà, il apparaît ici, automatiquement. Donc, pour le moment, c'est bon. On va juste manquer de channel. Pour ça. Est-ce qu'on a des P2P qui traînent, encore ? Non, on n'en a pas. Est-ce qu'on a des engineering ? Non, mais on peut en crafter. Bon, on va en crafter deux. Voilà. To craft, start. On a du silicone qui traîne, aussi. Silicon, il nous en faudra deux. Enfin, techniquement, il ne nous en faudra qu'un seul. La silicone presse, en fait, on va la placer ici. Voilà, on va venir faire à la place. Alors, inscriber printed silicone. Hop. Hop. Toi et toi, à la place. Non. Tu sors la redstone, tu mets du silicone. Pourquoi tu... Ah, ça m'énerve. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc, la redstone, tu la dégages. Et à la place de la redstone, tu mets du silicone. Voilà, je veux du silicone pour le moment. Je ne veux pas que tu me fasses quoi que ce soit d'autre. Je veux que tu me fasses que du silicone. Et je veux que tu sois alimenté, aussi. Voilà. Donc là, ça nous fait du silicone. Hop. Une. Deux. Ce qu'il va nous en falloir deux, fatalement. Parce qu'on veut faire deux... Deux engineering. Lui, on va pouvoir lui dire, tu nous remets de la redstone, ça ne dérange pas. Hop là. On met ici la redstone. Hop. Toi, tu balances de la redstone dans le système. Voilà, on récupère ça. On va récupérer aussi nos p2p... Loosen engineering. Qui doivent être craftés d'ici là. Voilà. Deux. Et on va faire nos... Deux p2p. Maintenant, ça devrait être bon. On devrait avoir tout ce qu'il nous faut pour faire du p2p. Hop. Ça ne coûte pas tellement cher que ça. Allez, la redstone. Voilà. Un peu de temps de réaction quand même. Voilà. Deux p2p. Qui se craftent, si je me souviens bien. Les p2p. P2p tunnel, s'il te plaît. L'EMI. Parce que c'est celui-là qui se craft. Voilà. Tu devras avoir tout ce qu'il faut. À part les deux... Là. Voilà. Deux p2p tunnels. Des dense cables. Est-ce qu'on a ce qu'il nous faut ? On en a deux. Très bien. C'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, plutôt que de faire ce système-là, qui va être pas forcément archaïque, mais qui pourrait être mieux, On va connecter ici, un p2p, à une interface par derrière, on va sauvegarder les settings ici, 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 on va aller les mettre. C'est-à-dire qu'ici, on va poser notre dense. Voilà. Ici, on va poser notre p2p. Non, pas ici. Je sais, c'est difficile de gérer sur les côtés, mais quand même, tu peux faire un petit effort, s'il te plaît, p2p. J'aimerais bien que tu fonctionnes. Voilà. P2p, on va charger les settings. Voilà. Les settings sont loadés. Device online. Maintenant, on ne va plus consommer tout ça. Donc, on va avoir suffisamment ici pour lui dire, tout simplement, que notre interface, on la veut là. Voilà. Ici. On veut notre interface ici. On va lui dire aussi qu'on veut, tout simplement, notre... À l'intérieur de l'interface... Non, pas pour ici. En bas, on veut notre export bus. Voilà. On veut du silicone dedans. C'est bon. Donc là, maintenant, tu devrais être capable de m'envoyer du silicone si je t'en donne. Donc, si je te donne du silicone. Puis, un petit peu de redstone aussi. Puis, je vais te virer un peu tout ce que j'ai sur moi. Le silicone devrait arriver au bon endroit. Parfait. Silico de redstone. Et par-dessus, on va remettre nos patterns. Alors, les patterns, c'est celui-ci, celui-ci, celui-ci. On va remettre nos trois patterns par-dessus. Un, deux, trois. Ce qui signifie que pour le moment, ça va crafter. Ça va réussir à crafter. Ensuite, dernière étape assez importante, le dernier inscriber pour le silicone. Comment on va faire ? Comment on va faire, vous allez me dire, c'est très simple. Quand on y réfléchit, ça va être très, très simple. On va tout simplement faire passer derrière un cable pour le relier. Voilà. On va poser un cable ici pour le système. On va faire courir tout le long ici, vu qu'on n'a pas beaucoup sur ce channel-là. Voilà. Hop. Le cable. On devrait avoir ce qu'il nous faut là. On ne devrait pas trop trop être embêté par le dance cable. Ici, on va faire courir notre truc. Et ici, tout simplement, on va lui demander avec des bus. On va avoir des imports bus. On va en vouloir un. Ouais, on va en vouloir un. On va vouloir du silicone. Ouais, cinq, ce sera suffisant pour le moment. Là, pour le moment, il est relié à l'énergie, donc ça fonctionne. Voilà. On va lui envoyer du silicone dans les dents. Encore un petit silicone. Et tout simplement, ce qu'on va faire, qui va être extrêmement simple. Quand vous allez le voir, vous allez dire, ah mais oui, mais ce n'est pas bête ça. Alors, on va tout simplement commencer par lui envoyer les deux silicone dans les dents. Et on va faire un export bus. Vous allez me dire, un export bus. Ouais, ok. Un export bus, on a déjà fait plein. Je ne vois pas le rapport avec ce qu'on fait actuellement. Mais si, si, si. Vous allez comprendre. On va faire un redstone card. Si on a ce qu'il nous faut, on a une redstone card. Parfait. Et on va faire un dernier petit truc. Qui s'appelle le level emitter. Alors, le level emitter, vous avez dû le voir certainement. Dans certains de mes let's play. Le level emitter, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un emitter qui va nous permettre, avec une calculation process. Si on peut en avoir une, s'il te plaît. Un calculation processor. Next. Print. Start. Voilà. Un calculation processor. Donc, il doit se crafter. Là, tac. Là, ça doit se crafter aussi. Voilà. Ça se craft. Tac. Ça a re-rempli en redstone et en printed silicone. Voilà. Pour le moment, on n'a pas fait à l'export. Mais ça va aller vite. On va simplement faire le même système que là, avec un transfert pipe. Plutôt que d'utiliser, quand on a une interface, il vaut mieux utiliser un transfert node. Plutôt que d'utiliser 3 tonnes de trucs assez chiants. Tout simplement parce que le transfert node ne bouffe pas de réseau, ne bouffe pas de channel. Et c'est peut-être un peu plus cher. Et un peu plus embêtant. Mais en attendant, voilà. Ça a fait son affaire. Donc là, ça marche. Là, on pompe les plates qui en sortent. Et tout simplement, on le renvoie dans l'interface. Ce qui va le renvoyer, lui, dans le système. Alors là, normalement, ça devrait être bon. Lui, il devrait renvoyer automatiquement dedans. On va lui demander l'export bus avec la redstone card. L'export bus, la redstone card. Cette export bus et cette redstone card, on va les placer ici. Alors l'export bus ici, on va placer ici. Pourquoi est-ce qu'on le place ici ? Vous allez voir. C'est tout simplement parce qu'ici, on va lui dire d'exporter automatiquement du silicone. Donc, tout le silicone qui est dans le système va atterrir ici. Autrement dit, il va en crafter en boucle. Dès qu'on va mettre du silicone, dès qu'il va y avoir du silicone, il va en crafter. C'est pas... Pardon. C'est pas complètement ce qu'on veut. On va aussi vouloir autre chose. On va vouloir qu'il s'arrête. Parce qu'on va pas faire tout le silicone qu'on a en... On va pas vouloir faire tout le silicone qu'on a en silicone parce que, certaines fois, on aura besoin de garder le silicone normal pour faire autre chose. Voilà. On va pas vouloir la globalité du truc. Donc, recent time horizon. Ceci, le level émiteur. Parce que c'est pas le bon endroit où je veux le poser. Je veux le poser ici. Je veux le poser ici. Et je veux le poser plus spécialement ici. Vers le bas. Qui pointe vers le bas. Est-ce qu'on peut te tourner, toi ? Non ? Oh là là. Très bien. Donc, on va descendre d'un peu. On va virer ce câble-là. Ce câble-là. On va placer le level émiteur comme ceci. Vers le bas. Hop. Là, c'est bon. On va replacer les câbles. Hop. Donc, les deux câbles qui sont reliés ici et ici. Voilà. Et maintenant, tout simplement, lui, on va lui dire d'être réceptif à la redstone. On va lui dire qu'il sera actif uniquement s'il y a un signal. Ou s'il n'y a pas de signal. Voilà. S'il n'y a pas de signal, il s'éteint. S'il y a un signal, il s'allume. Et lui, on va lui dire tout simplement qu'on veut des silicone plates. Donc, on va lui en montrer une. Voilà. Hop. Tu nous as une silicone plate, s'il te plaît. Merci. Un printit silicone. On va lui dire donc, lui, que tu nous envoies du silicone. Et toi que, tout simplement, on va vouloir tout le temps dans le système 16 silicone plates. Donc, tant qu'on est en dessous des 16 silicone plates, tu restes éteint. Si on est au-dessus des 16 silicone plates, tu t'allumes. Par exemple, si on en avait mis une, vu qu'on en a plusieurs dans le réseau. On en a actuellement combien des silicones ? Ah oui, c'est vrai, ça s'est déconnecté. On en a actuellement combien des silicones ? Silicon, on en a une. Donc, on en a une ou moins, vu qu'on lui a demandé de s'allumer que quand il y en a une, ça ne va pas envoyer le silicone à l'intérieur. D'ailleurs, si on met à l'intérieur notre silicone, voilà. Hop. Si on met dans notre système notre silicone, il ne va pas s'exporter. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas s'exporter ? Parce que tout simplement, il y a le signal de redstone qui va bloquer l'export bus pour exporter à l'intérieur notre silicone. Mais si maintenant, vu qu'on en a un, on lui dit de mettre deux la limite. Il va tout simplement s'éteindre, ce qui va permettre au silicone de s'exporter dans l'inscriber. Voilà. Hop. Exporté. Enregistré. Maintenant, on va utiliser un transfert pipe. Transfert pipe avec des... Enfin, un transfert node avec des transfert pipe pour récupérer notre petit truc. Voilà, on va le récupérer par où ? On va le récupérer par derrière, tiens. Hop. Hop. On va le récupérer par derrière, vu qu'on n'a pas besoin de... Du dessous... Enfin, on a besoin du dessous-ci pour alimenter, mais pas... Voilà. Hop. Alors, je me suis trompé. Ici, ce n'est pas toi. Ici, c'est toi. Et toi, tu vas venir ici. Voilà. Entre les deux, s'il te plaît. Voilà. Si tu veux bien. Merci. Toi, tu vas te casser. Techniquement. Voilà. On va voir tout simplement que notre deuxième est exporté. Et comme il est dans le système, maintenant, il est enregistré dans le système. Et bien, il va aller dans le level émiteur. Et le level émiteur va lui dire, ah bah oui, mais là, maintenant, j'en ai deux. Donc, tu vois, tu t'éteins. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va s'éteindre, tout simplement. Donc, lui, on va le bloquer. On va lui dire, tout simplement, que le chemin, c'est vers l'interface. Donc, notre silicone va aller à l'intérieur de l'interface. Et va atterrir dans le réseau. Et donc, va être bloqué par là. Donc, on aura en constant, deux printed silicone. Dans notre système. Maintenant, le but du jeu, et qu'on fera dans un prochain épisode, ça va être tout simplement d'automatiser. Là, d'automatiser, comment dire ? Et bien, tout simplement, d'automatiser la production de silicone. Pour le moment, on ne la fait pas. On va se quitter là, avec un petit crafting terminal, etc. On n'a pas, pour le moment, la capacité de crafter auto. Ça reviendra très, très vite. Il va juste falloir qu'on fasse un peu plus d'infrastructures, un peu plus de trucs pour que ça fonctionne. Mais en attendant, ce qu'on a fait, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on a connecté un peu tout. Voilà, on n'a pas terminé. Je n'ai pas terminé de mettre la suite. Mais vu qu'il nous fallait des logic processors, il fallait bien que je commence à travailler dessus. On fera la suite un peu plus tard. Au moment du send, on va en vouloir un petit peu. On pourrait très bien faire un système comme on avait fait avec le glace et envoyer du send. Là, on n'est pas obligé de... On pourrait très bien mettre un... Là, comme on avait fait, un cobble gen, avec directement un pulvériseur et un b-space barrel. Que je ferai certainement. Je préparerai certainement ça en dehors. En dehors du système, en dehors du truc. Je le poserai certainement... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que je le poserai dans le mur. Peut-être que je le poserai ailleurs. Dans un endroit de la base. Et on refera un b-space et on mettra du send dedans. Ce qui nous permettra d'avoir du send en délimité. Pour le moment, c'était Chad. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour beaucoup plus... Tout simplement pour terminer notre déplacement de ce système. Voilà, on va récupérer un peu tout pour éviter tout simplement qu'il y ait des problèmes là. Toi, le transfert node, tu vas nous donner ça. Mais pas pour le moment. Parce que pour le moment, il faut qu'on vire un peu tout ça. Voilà. Voilà. Je vous rappelle qu'on était parti à l'origine pour faire beaucoup plus d'énergie. Mais cette énergie, on l'aura. Vous le réservez, on ne se fait pas. On aura beaucoup plus d'énergie. Voilà. Hop. Ça, c'est parti. Ça, ça cuit. Ça renvoie dans l'interface qui renvoie à la maison. Toi, le main power, tu le remets en place. Comme ça, l'aquari refonctionne. Et renvoie des ressources. En théorie, si on regarde là, l'aquari s'est remise à fonctionner. Voilà, parfait. On se soit d'accord, on se soit tout. Mais maintenant, on va pouvoir la stocker. Donc, c'était Chad. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. À très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501